ah non je n'ai vraiment pas la gravité disponible ah bah j'ai intérêt à le choper vite parce que il y a beaucoup de méchants oulala oulala et bien salut les ch... waouh j'allais dire salut les ch'ti moulaines comme quoi c'est une intro qui reste dans la tête parce que j'ai changé de chaîne maintenant et oui on se retrouve sur passion gaming et non plus culture cube du coup bah forcément ce n'est plus la même intro alors comment allez vous ? moi ça va bien je sais vous n'allez pas me répondre ni dans les commentaires ni ici bon après dans les commentaires vous pourriez faire un petit effort bon alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui ? parce que c'est la question que tout le monde se pose si si c'est écrit regardez c'est une FAQ question que tout le monde se pose alors et bien on va faire une mission principale parce que oui il y a encore une mission annexe mais bon au bout d'un moment si c'est encore pour ces deux connards je ne vais pas m'amuser et moi je veux rigoler je veux m'amuser je veux en profiter hop tu y vas vite parfait ça on récupère quelques gemmes en chemin parce que c'est tout droit et bah on y va hop je me demande ce que ça va être aujourd'hui alors c'est parti ça sonne très sataniste ouais d'accord bah pourquoi pas ok ça semble être une voyante la gravité ne s'en passait des riffs sur le fleuve de l'oubli je vous attendais 4 ouais elle connait même notre nom ok elle est forte ou alors c'est une tricheuse hop créature qui ressemble à un chat votre rencontre vous a donné un pouvoir incroyable comment savez-vous tout ça bah je te le dirai pas dis bonjour pendant ah non ça c'est flippant par contre non non mais ça c'est flippant les poupées comme ça qu'est-ce que cette jeune femme va rencontrer cette jeune femme va rencontrer un homme qui changera son destin quoi un homme qui qui vos destins sont liés vous ouvrirez ensemble les portes d'un nouveau monde est-ce que ça serait Sid non parce que sinon on l'a déjà rencontré alors ça me plaît bien oublier mon passé dites-moi plus sur ma rencontre non mais on veut savoir ton passé où est-il cette enveloppe ok j'ai pas compris genre elle lui a fait cette enveloppe contient aussi la facture ah bah oui bien sûr mais du coup elle est où l'enveloppe tout mon budget nourriture envolé cette voyante coûte une fortune bah ouais si je consultais ses instructions ah oui d'accord elle a donné une enveloppe non parce que elle est sur l'image ah merde j'ai pas lu les infos putain un oiseau suivons-le putain c'est vraiment ça c'est ce pigeon le volant blanc ah d'accord en fait il y a des noms qui ont été donnés et il faut les choper enfin il faut trouver ce qui a un rapport avec ça ça se trouve elle se trompe totalement genre je veux dire nous on est blonde et là quand on fait ça on a les cheveux cheveux blancs du coup est-ce que ça serait pas nous le volant blanc et personne ne sait passe par ce truc là j'ai besoin de tu pars loin un peu je peux te choper je suis sûr que même si je le touche je le choperai pas ah bah normal fallait qu'il arrive un autre ah merde lequel est le bon oh non il s'envolait mais même si je pouvais les rattraper comment savoir lequel est le volant blanc sniff sniff quelqu'un pleure du coup ça va être la suite c'est ça parce que évidemment il y avait quelqu'un qui pleure niche je sais pas j'ai pas lu je ne retrouve plus mon père je veux mon papa cette enfance ne peut pas être monsieur destin ce serait étrange t'es bonhomme qu'est-ce qu'il se passe tu as été séparé de ton papa il était dans le tunnel et il a disparu il y a un mur à la place d'accord on comprend absolument rien est-ce qu'il dit tu es perdu quand as-tu vu ton père d'une fois ben j'ai vu quelqu'un billon bleu dans le tunnel et j'ai cru que c'était mon papa mais il a disparu bleu ce serait les drapeaux bleus des prédictions non mais ça suffit au bout d'un moment laisse moi une seconde veux-tu je dois vérifier quelque chose si le volant blanc est à ce pigeon alors qu'est-ce que le drapeau bleu en hauteur si le père de ce garçon est habillé en bleu peut-être son père a peut-être quelque chose à voir avec les prédictions putain mais c'est beaucoup trop cliché quand même t'inquiète pas je vais retrouver ton papa d'accord reste devant ce mur et tu ne bouges pas d'accord donc chercher un homme qui vole trouver le drapeau bleu en hauteur ben regardons dans les airs là par là peut-être putain un drapeau bleu en hauteur faut que je me balade comme ça en regardant en haut ah ouais après ils veulent peut-être pas dire au plafond mais plutôt en haut genre ah si c'est là-haut le haut de la tour télé sera déjà un bon point de départ ah oui d'accord donc vraiment vraiment en haut ah moi je pensais que ça aurait pu être en bas tiens il est là d'accord donc le drapeau bleu est un short ou un pantalon parce que je n'ai pas bien vu la taille on était loin ça a l'air d'être un short c'est ça le drapeau bleu c'est sûrement du linge du beau linge d'accord mais quand même je fais quoi moi maintenant j'espère que ça appartient pas au père du petit on fait un drapeau bleu ou pas je devrais continuer à chercher ensuite ça parle de messagers rouges quoi ça pourrait correspondre quel est ce bruit et là oh miracle du scénario des ballons rouges mais bien sûr ce sont les messagers rouges ouais d'accord et donc attrape les messagers rouges mais vraiment non mais la voyante ça se trouve elle a dit des trucs au hasard ça me ferait trop rire juste qu'elle soit en mode eh vas-y c'est sûr c'est ça et en fait mais non je t'ai jamais dit ça par contre les gens excusez moi de vous tuer à chaque fois genre c'est pas voulu genre à chaque fois vous êtes emporté j'y peux rien vous aviez qu'à pas rester là c'est bon j'ai tout je crois que j'ai récupéré tous les ballons super ah non il en reste un comme par hasard est-ce que ce serait celui qu'on cherche allons-y suivant le qui ai-je emporté encore bonjour désolé tu vas mourir et là on va se faire aspirer par le truc c'est ça waouh putain mais le mystère du scénar c'est incroyable quand même par contre l'enfant avec son papa on l'a oublié du coup comme s'il attendait que le ballon s'approche excusez moi je veux dire ce ballon rouge le vôtre ah je suis sûr qu'il va adorer ça pardon mais vous n'auriez pas vu mon fils je le cherche il est parti en courant explorer un tunnel et il a disparu un homme vétume de bleu oh oui 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 putain mais le scénar les gens genre plus cliché que ça cet homme serait l'homme de mon destin attendez une seconde avant je dois vérifier quelque chose ensuite ça parle de porte ouverte le graphique tiré sur le mur ressemble à une porte bien sûr bien sûr ah et donc le mec il est pas stressé qu'on fasse ça par là venez monsieur verrez c'est incroyable on va mourir monsieur ah mais ça respawn les gens ou je rêve hop normal comment est-ce possible bon par contre du coup le mec pouvait pas marcher apparemment faut qu'on vole forcément on va essayer d'éviter de lui cogner sa petite tête ça c'est stylé par contre moi je prends pas les escaliers j'ai pas le temps ah mais si je peux marcher en fait c'est juste vraiment il fallait l'envoler genre il ne peut pas marcher j'ai l'impression que c'est en bas mon fils ne reste jamais longtemps au même endroit putain mais je suis remonté ah non t'inquiète pas ton fils va rester par contre ça va le père il est pas stressé quand même ah ouais j'avoue il est plus là mais peut-être parce que la porte s'est ouverte et que du coup il y allait ouais passez le petit et le mur avec le graffiti il a disparu c'est nard c'est nard quand tu nous tiens je ne le vois pas mais je lui ai pourtant dit d'attendre là j'imagine qu'il est parti explorer son tunnel il y a quelque chose de spécial il a quelque chose de spécial ce tunnel ne vous inquiétez pas je vais chercher je fais quoi maintenant la porte ouverte on dit une invitation sous terre attendez je viens avec vous putain mais c'est fou quand même ah et là il marche qu'est-ce que c'est que tout ça ok j'ai l'impression que c'est la maison de la meuf au corbeau je ne sais pas pourquoi je vais être franc avec vous qu'est-ce qu'il se passe oui qu'il y a ah là ça devient intéressant c'est nard là tu me surprends c'est peut-être juste une illusion où nous sommes et nous sommes les fragments de l'imagination de quelqu'un il dit va complètement vous êtes sûrement fatigué à force de chercher votre garçon je vais partir devant vous pour le chercher d'accord ce qu'il dit n'est pas dénué de sens parce que c'est vrai qu'un tunnel comme ça ici c'est un peu improbable se retrouver à l'extérieur aussi c'est un peu improbable mais qu'est-ce que c'est que cet endroit comment c'est arrivé ça devient intéressant hop y'a où on ne peut pas inverser la gravité sans toi ok ah non je n'ai vraiment pas la gravité disponible ah bah j'ai intérêt à le choper vite parce que il y a beaucoup de méchants ouh là là ouh là là c'est vraiment un endroit idéal pour que le poussière me laisse tout seul on court où est poussière ouah 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 j'ai vraiment rien poussière ouah c'est pas passé loin ça ah ça m'a touché ah ça m'a touché cours 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 la violence ça fait mal quand on s'est touché esquive mais d'où ça sort ouah mais t'es quoi t'es une girafe ah j'ai peur poussière tiens où même ce conduit c'est peut-être lié aux prédictions ou il est là suivez une invitation sous terre ce conduit peut-être l'invitation sous terre ok la poussière y est allée de toute façon what d'accord ok c'est cet homme là qu'on a rencontré je voilà enfin je suis l'homme qui va changer votre geste mais on dirait que c'est une vanne en fait créée par la voyante attendez ne partez pas pauvre monsieur vous avez du ça a du de rester tout seul je vois de toute façon je me dis je crée ça n'a j'ai rien capté du coup j'ai fini ah oui d'accord bah super la tête j'ai pas le droit avec un plan il y a des pnj comme ça on peut pas aller plier mais un point il t'abuse un peu les invités à les portes en vrai ça fait pas ça apparemment pas de gens qui traînent c'est juste on va la faire pour la dame c'est parti parce que on a fini la mission qui suivent après mon entre-sous-moche le test sur le sous et des équipe et puis dont on se fous royalement voilà alors le mec il est nécessaire qu'on les convaincre du coup il est repartis travailler pour leur donner du fric mais comme par hasard monsieur n'avait là sinon ce n'est pas drôle oui s'en va c'était la police que faisait elle devant le manoir à l'arrivée va nous dire ma disparu mais non il la gravité en un merde seule personne qui nous appelle comme ça et c'est pas intéressant a disparu hashtag le scénar j'avais vu je l'avais pas deviné elle vient de signer la question quoi vraiment c'est pour ce que la police délai à la place elle me surprend ah c'est une maligne le déclarer disparu pour faire croire qu'elle est inquiète dès qu'ils étaient ensemble c'est de là n'arrêtez pas de se disputer je suppose qu'elle en a fini pour qu'elle a fini par en avoir assez quoi penser qu'elle a tué son mari elle n'est peut-être pas très aimable mais de là en faire une meurtre j'avoue elle est quand même plus aimable que toi mais que donc bon ça sent ça semble chaud d'ailleurs elle est où ta femme à toi ah oui non elle est morte je crois on avait vu ça dans l'épisode 1 elle commençait même à être gentille avec moi elle est vraiment sympa une fois qu'on apprend à la connaître fin je crois les rumeurs ne sont que des rumeurs sans preuve il n'y a qu'elle qui sait qu'elle a tué son mari ouais bah si tu veux pourquoi tu as été sympa aujourd'hui c'est quoi ok je le prends bien tu as fait un effort on va essayer de faire un effort on va essayer d'être sympa tu n'es pas tu es un petit peu mais un petit peu tu as vu j'ai quand même été créé mon sens je n'ai pas besoin d'être d'un j'avais beau et je te aille ah oui merde du coup faut vraiment que j'aille à on elle change toute seule part par contre j'avoue que j'ai du mal quand même à saisir la couleur de peau qu'elle a parce que oui mais là non pas trop blanche mais un à peine mat vous voyez par contre dans la cinématique elle a l'air d'avoir la peau grise un peu c'est chelou bref mais je suis prêt à mettre au travail est ce que j'ai l'air d'avoir besoin de partir tout ce doigt ok on sait faire quoi votre action je suis désolé mais je pense que je l'ai fait qui en rentrant chez vous pour ça que tu m'a embauché alors entendu madame je mission annexe fini non mais la mission annexe fini c'est très bien non mais non non et pas s'emmêler vraiment en colère ça ne lui ressemble pas et mais où elle va à celle là je l'imaginais en vrai je peux vous mentir je l'imaginais un peu gros quand on voit son visage en groupe vous aussi vous me suivez vous attirez ah bah nouvelle chut 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 telle nouvelle papa ou alors on les a un simple truc de con quoi quoi genre mais tu peux pas genre tu une gravité et temps c'est le sport on te l'a jamais tu t'es n'a mais tout le temps 7 fois pas nous voir parfait ça hop on l'assuré depuis on ouvre pas on a été voilà elle vient de jeter quelque chose du bord du coup je fais quoi je la suis ou je vais voir qu'elle a jeté ok il fallait la suivre ok bon du coup on a rien vu ce passe pas très bien je ne sais pas je n'arrive pas à faire la diff entre elle et les gens merde si c'est elle là bas j'espère je suis trop loin si elle s'est arrivé bizarrement ah non ah ok elle est là elle est où ? va nous paier je suis là les gens elle est où ? là va c'est juste la elle va son là et Qu'est ce qu'elle fait ? Qu'est ce qu'elle a fait ? Quand même Elle a prend un taxi où va-t-elle ? Il va falloir suivre le taxi ! C'est Malda là-bas et vous ? Vous êtes le nouvel domestique de Malda ? Oui c'est mon fils pour vous aider Ma nièce attrapée pour ses sorties On s'est fait éloigner On s'est fait renvoyer pour l'action En remerciement de tous ses efforts Malda est méchante Elle est méchante Je suis pas au courant de tout ça J'ai entendu son mari On avait eu marre de son étude Elle m'avait dit ce qu'il en pensait C'est pour ça qu'elle lui a fait la peau Vous ne devriez pas croire tout ce qu'on a fait Je ne le crois pas Je connais Qui l'a vu sortir Dans ses aventures à la noire Avec Je veux la Pas plus madame Le prochain coup sera par là On y va Très bien On avance à trit On va aller à la salle Par là Pas trop proche Ok Pourquoi est-elle allée aussi loin Elle est partie à côté C'est fait On dit que le meurtrier Retourne toujours sur la scène de crime Vous voyez là On avait l'impression qu'elle avait un peu la peau grise Oh merde un policier Non Vous là Non laissez moi Je me promenais assez tout Mais vous êtes De la grise Je n'ai pas besoin de votre Vous informez Si vous devriez jeter un coup d'oeil En gros et cher Et si c'était une autre Secrète de mûre Elle est très bien Elle vient de l'eau Je pense que je pense que je pense 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 que je pense C'est vide On dirait S'envoler du sol T'ai l'un naigle Les mains Les pieds Contre les Passines avec Les Les Si Par Dans le coin Un levier Qu exergue Chalque Un arbre Ça Pas non J'y me sens sicher � constitution Défi ko Yo Ok. Je passe celui-là. Ok. 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 Intéressante cette mission secondaire par rapport à la précédente. Ça me redonne espoir. Je vais peut-être trouver quelque chose au niveau de la racine de César. Non. Tu dis non. Tu dis non. Ok. Ouais y'a rien. Donc. On a fait le tour pour. Pour rien du coup. La racine des armes mais c'est pas en bas. Alors là c'est pour les racines. C'est des techniques. On peut pas ce qu'ils demandent. Racine des arbres. Là. Vraiment je comprends pas. Sur les racines des arbres. C'est des arbres. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais y'a rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je veux bien. Racine des arbres. Elles sont où les racines des arbres. Je vois aucune racine hein. Ah mais attendez y'en a par là aussi. Là. Là. non celui là peut-être non plus rien c'est trop chiant il ya rien genre toutes les racines à partie du même dommage pas compris si elle est peut-être plus pour moi l'autre jour je les plus immobiles près de mon lit en train de regarder on s'en fout c'est pas intéressant ce n'est pas un manuscrit c'est son intime elle l'a vraiment fait c'est pas vrai non ça tombe personne en fous attention oh un homme la rigolo ça attend mais passons dans son mais c'est l'homme le portrait est accroché non c'est lui le mari de melda et il est vivant je l'ai trouvé bouge pas j'étais pour penser près la du temps en fait je suis parti pour rien passe à mes coups de meurs meurs aussi ouais c'est ton tout toi aussi non non mal c'est parti et le dernier alors ils sont mais ils sont où détente c'est bien cool mais là ici il y a quand même des ah ça devient dur d'esquiver c'est bon je te tiens ok parfait encore mais putain mais putain wouhou le pire non ah pas temps on 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 et un Ah putain enfin le reste et on a trop par au bout d'un moment on peut si on peut dans les airs non on prend de nouvelles choses le critac c'est rendu pour le toi merci très jeune un peu partout alors on va aller là bas hop et des morts j'espère que c'est le dernier excusez moi enfin d'attirer attention monstre france un fantôme vous faites pas partie des cours qui ont été envoyés c'est une forme c'est Meldac vous avez une question avez vous fui loin de Meldac est-ce que tout ce que vous avez écrit dans ça c'est vraiment une expérience je voulais m'essayer au roman politique je vous pense vraiment que ma femme avait essayé non bien sûr que non mais son comportement était bizarre elle a été aux quatre coins de la ville pour y faire des choses en tout cas vous vous trompez complètement je suis venu chercher de l'inspiration par ici et je n'ai pas réussi à rebrousser chemin on devrait peut-être continuer ses conversations où je serai plus tranquille après la dernière chute je ne comprends pas on comprend pas le converse le comportement de Meldac j'ai cru que je ne te reverrai jamais et ben oh c'est exactement ce que la dix oeuf de bonne honte c'est tout simplement là à m'attendre Meldac je pourrais que tu te sois inquiété je vais jusqu'ici pour me chercher la police n'allait rien faire il croyait que c'était moi que tu y es je ne savais pas quoi faire je suis allé voir la dix oeuf de bonne aventure ouais devination j'ai laissé ma vie tourner autour de l'écriture mais rien n'est plus important que toi ça devient fiche et le manoir je sais que je ne voulais pas qu'il sorte de la famille j'attends pas de vivre enfermé dans une prison dorée il est temps de le vendre je peux lâcher mais à partir de maintenant il n'y aura plus question il ne sera plus question que de nous deux c'est le début d'une nouvelle vie je peux avoir le manoir du coup parce que mon égout c'est kiffant hein mais je veux bien un manoir bon on verra si je veux le voir on travaille dans la maison j'ai pas vu comme ça j'ai pas vu comme ça j'ai une autre histoire ah super oui donc techniquement elle a plus d'art de s'améliorer ouais bon et bah les amis en tout cas nous on va s'arrêter là deux missions en une bon une mission normale une mission annexe bon on s'en fout c'est deux missions quand même qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'il se passe je ne comprends pas ce qu'il se passe je voulais aller dans une direction elle a totalement changé euh du coup je sais pas où je suis C'est stylé ça par contre Bon bref les amis Je vous dis à la prochaine J'espère que cet épisode vous aura plu On se retrouve dans quelques jours Sûrement pour le prochain épisode Et je vous dis donc à la prochaine Allez salut tout le monde Sous-titres par Juanfrance